Europe 1 Soir Et place maintenant au récit d'Europe 1 Soir et Nicolas, vous recevez Charles Pellegrini qui est l'ancien chef de l'office central de répression du banditisme Oui, c'est le regard d'un grand policier sur la traque du tueur de Toulouse et Montauban Bonsoir Charles Pellegrini Bonsoir Nicolas Vous avez vous-même participé à des très grandes traques on peut citer celle de Jacques Messrine ou celle du gang des Lyonnais qui avait duré des mois et des mois mais ce à quoi on assiste en ce moment cette mobilisation pour retrouver le tueur de Toulouse et Montauban Est-ce que ce n'est pas sans équivalent ? C'est sans équivalent en tout cas à ma connaissance et en tout cas de mon passé C'est sans équivalent pour deux raisons D'abord par le mode d'opérer, on va en parler et puis surtout par le choc émotionnel l'espèce de tsunami national et international et mondial l'émotion qu'a provoqué cette affaire et qui au-delà de l'émotion qu'on ressent chacun d'entre nous met une pression terrible sur les enquêteurs parce que là il y a une obligation de résultat impérative Tout est archi sensible, le caractère raciste et antisémite des crimes la campagne présidentielle, ça fait beaucoup pour les policiers non ? Ça fait beaucoup pour les policiers mais bon, je leur fais confiance je connais les patrons qui sont là-bas pour seconder M. Guéant ils savent garder leur sang-froid et puis je veux dire, il y a quelque part le vieux réflexe professionnel qui fait que quelle que soit la pression on a un boulot à faire, on a les fondamentaux on sait ce qu'il faut faire et on le fait Alors justement, c'est quoi ce qu'il faut faire quand on démarre une enquête comme celle-là ? Alors quand on démarre, on dit qu'on est dans le bleu absolu pas tout à fait Il y a d'abord des caméras Ville de Montauban, il y a beaucoup de caméras Il y a donc non pas un portrait robot, hélas mais quand même une morphologie de l'individu On sait à peu près, il y a des photos du scooter Il y a ensuite, si vous voulez, des témoignages avec toute la fragilité qu'ont les témoignages humains Donc ça, c'est un peu le concret Après derrière, il y a cette task force considérable qui est le rassemblement, je dirais, des deux grands corps que sont la police et la gendarmerie mais au sein de la police, de l'APJ, de la DCRI de la police technique et dans la police technique, des gens qui sont des spécialistes de la cybercriminalité et pas seulement de la criminalité, je dirais, mafieuse mais aussi ceux qui savent lutter contre les pédophiles et donc qui savent rechercher sur les réseaux sociaux sur tous les messages, tout ce qui va La petite chose qui, agrégée à d'autres, va créer une piste Concrètement, c'est quoi ? C'est toute l'élite de la police judiciaire qui est descendue à Toulouse ? Oui, concrètement, c'est l'élite de la police française qui est à Toulouse en ce moment Alors, y compris le RAID pour éventuellement une arrestation mais surtout, donc, les limiers de la police judiciaire pour faire quoi ? Dans un premier temps, pour essayer de recueillir des témoignages ? Vous savez, par exemple, une enquête d'environnement, c'est tout bête On a un monsieur X, on veut savoir tout de lui Eh bien, il faut être plusieurs. D'abord, une enquête de voisinage immédiate et puis ensuite, sur les bornes, les portables et puis autre chose et puis s'il se passait des messages sur le net Donc tout ça, ça demande du professionnalisme chacun à son niveau, bien entendu Ensuite, je dirais juste un mot sur le RAID Bien sûr, en cas d'arrestation, mais il ne faut pas oublier que le RAID ce n'est pas seulement des forces d'intervention ce sont aussi des spécialistes des filatures et donc, si demain, on a une cible avec des filatures un petit peu sensibles et délicates Eh bien, le RAID s'agrégera à d'autres pour faire justement des dispositifs conséquents parce que là, on n'a pas le droit de se planter Maintenant, Charles Pellegrini, votre regard de policier expérimenté sur l'homme Qu'est-ce qu'à partir de ce que l'on en sait ? C'est-à-dire, principalement les actes qu'il a commis Qu'est-ce que vous en dites ? Alors, un, je ne suis pas psychiatre Deux, les psychiatres, notamment je pense à ceux de Norvège ce sont, à mon sens, et de l'avis des spécialistes un peu trompés sur Breivik donc je serai humble là-dessus Mais il y a trois choses Tout le monde l'a dit, il est déterminé Il ne tremble pas, il n'a pas d'émotion Quand il tire sur un enfant, il ne bouge pas de tous les témoignages Donc, il faut quand même avoir Pardonnez-moi d'être trivial Il faut quand même être pas net pour faire une chose pareille Donc, c'est quelqu'un de psychopathe, vraisemblablement de déterminé qui, pour faire ce qu'il a fait il faut qu'il se sente investi de quelque chose soit un projet messianique soit une vengeance soit une haine ciblée Donc, c'est quelqu'un qui a une motivation une détermination Et quand on dit un professionnalisme j'apporte un petit bémol Il se sert d'un 11-43 et d'un 9 mm Le 11-43, c'est une arme mythique c'est une arme redoutable par sa puissance d'arrêt mais ce n'est pas une arme qui peut transpercer une voiture qui poursuit ou quelque chose comme ça Et quant à son 9 mm de ce qu'on sait, il s'est enrayé 5 mm, c'était un petit fusil mitrailleur ou zige, je crois Ah bon ? Vous me l'apprenez Il s'est enrayé Donc, si vous voulez quelque part aller dans un carton pareil avec une arme qui s'enraye c'est que ou bien elle n'est pas récente ou bien elle a été mal entretenue Bref, c'est un petit bémol Vous savez, on est obligé de s'accrocher à la moindre chose et analyser, encore une fois avec la prudence qui s'impose les petits détails qu'on a Je pense, sincèrement et sans en avoir aucune information d'aucune sorte que les enquêteurs en ont un peu plus mais c'est normal, ils les gardent pour eux D'information, vous voulez dire ? Oui Oui, parce que c'est ça qui est intéressant Il faut communiquer dans une enquête aussi sensible et le procureur de la République de Paris l'a fait cet après-midi En même temps, les vraies infos il ne faut pas les donner Enfin, on ne peut pas donner les vraies infos Ce n'est pas possible Vous vous rendez compte que la moindre bout d'information qui filtrerait serait amplifiée mondialement et je veux dire à la limite casserait tout le travail Donc c'est clair qu'il faut communiquer communiquer parce que vous le savez parce qu'il faut rassurer les gens parce qu'il n'y a pas que ça Toute la communauté juive s'inquiète à juste titre Bon, il faut protéger il faut afficher qu'on s'intéresse et puis tout le monde pas seulement un affichage il faut une vraie sincérité mais le vrai boulot d'enquêteur Non, on ne peut pas le donner on ne le donnera pas Donc en gros, il faut que les autorités fassent semblant de donner des informations sans donner celles qui comptent C'est pas seulement une attitude c'est aussi profond elles ont besoin de rassurer tous les gens qui sont autour mais en même temps elles ne peuvent pas donner la vraie réalité de l'enquête à mon avis, c'est pas possible Alors Charles Pellegrini vous n'avez pas de boule de cristal mais j'ai envie de vous poser la question quand même un homme sans doute seul avec les forces de police la mobilisation sans précédent vous nous le disiez qui est mise en place dans une zone sans doute réduite autour de Toulouse quelles sont ses chances d'échapper à la police ? Écoutez, je prends le risque de passer pour un rigolo si jamais je me trompe j'ai l'intuition que cette affaire devrait quand même sortir assez vite pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer et parce que même si c'est un personnage exceptionnel d'une intelligence exceptionnelle je pense qu'il aura du mal à résister face au dispositif qui a été mis pour le contrer Se faire arrêter assez vite c'est ça que vous êtes en train de nous dire J'en ai l'intuition et surtout je l'espère Charles Pellegrini vous avez participé à d'autres grandes tracts on le disait les hommes Jacques Messrine par exemple vous pouvez nous parler aussi de la tracts des hommes d'action directe ou du gang des Lyonnais ou d'autres si vous le voulez bien on en parle juste après une pause Europe 1 soir et dans les récits d'Europe 1 soir on s'intéresse aujourd'hui aux grandes tracts toujours en compagnie de Charles Pellegrini je le rappelle c'est l'ancien chef de l'office central de répression du banditisme Nicolas Poincaré Charles Pellegrini on le disait vous avez participé à certaines grandes tracts restés célèbres vous allez nous dire s'il y a des points communs entre celles qui commencent tout juste à Toulouse aujourd'hui et celles que vous avez menées à l'époque par exemple Jacques Messrine c'était autre chose c'était du grand banditisme mais il était pareil l'ennemi public numéro 1 celui que toutes les polices cherchaient alors il y a très peu de similitudes comme on l'a dit au début cette affaire est une affaire unique dans les annales mais si on veut pousser un peu plus loin et chercher des points communs il y avait le fait que Messrine était devenu l'homme à rechercher je ne dis pas l'homme à abattre finalement il était abattu quand même l'homme à rechercher qu'il défiait l'Etat qu'il défiait la police qu'il se mettait en scène alors pour le moment notre homme de Toulouse ne s'est pas encore mis en scène mais le fait qu'il ait une caméra sur lui laisse présumer ou bien que c'est vraiment un pervers qui jouira de ce qu'il a fait tout seul dans son coin ou bien qu'il mettra un jour une vidéo ou un message sur le net donc Messrine il y avait ce point commun et puis il y avait le point commun qui était à un certain moment surtout sur la fin une pression sur les services de police en charge de l'affaire mais qui était quand même ramenée à la PJ à la PJ Paris et des CPJ et pas disons cette mobilisation générale des forces de police de la nation donc il y avait une pression il y avait une pression en ce sens où c'était un peu l'orgueil et le professionnalisme qui étaient titillés par vos confrères à peu près tous les jours mais il n'y avait pas si vous voulez malgré ces crimes et malgré tout ce qu'il avait fait ces braquages cette horreur qui motive encore davantage les enquêteurs dans la recherche dans l'histoire récente qui d'autre a essayé ainsi comme ça recherché par toutes les polices de France ? les hommes d'action directe par exemple ? oui c'est déjà ancien mais les hommes d'action directe ont été recherchés mais il y a eu plusieurs terroristes qui ont été recherchés ne serait-ce que celui qui vient d'être arrêté en Mauritanie bon on en a moins parlé mais c'était quand même l'auteur enfin en tout cas la tête pensante de l'affaire du TA donc il y a plein de gens qui ont été recherchés il y a plusieurs façons il y a ceux qui ne sont pas projetés sur le devant de la scène et c'est une recherche méthodique fichiers enquêtes recoupements de tous les attachés de police dans le monde de tous les attachés militaires de toutes les antennes tout ça remonte et quelque part c'est un peu une image dans un bureau il y a un bonhomme qui rassemble tout ça et un jour on sort comme Carlos arrêté au Soudan après effectivement mais là on est à l'étranger en France on peut plutôt penser aussi à Max Frérot le chef de la branche d'action directe il avait fait un attentat à la préfecture de police il était extrêmement recherché il a fini par se faire arrêter un peu par hasard à Lyon il s'est fait oui oui au cours d'un braquage autant qu'il me dans un parking ah oui voilà Frérot c'est dans un parking dans un parking avec un policier qui le contrôlait par hasard qui le contrôlait par hasard mais quand même ce qu'on peut retirer de tout ça c'est que toutes ces personnes recherchées qui a échappé à la police je ne sais pas on finit toujours par se faire avoir je dis surtout qu'on finit toujours par se faire avoir parce qu'à un moment si la pression est forte sur les policiers elle est aussi forte sur les types en cavale à un moment plus on est recherché plus on fait d'actes de délinquance ou de crime et puis les soutiens s'écartent un peu l'argent disparaît on devient de plus en plus isolé et étant de plus en plus isolé on commet de plus en plus d'actes qui vous mettent de plus en plus sous le projecteur donc si vous voulez tout ça ce sont un ensemble de paramètres qui font que à un moment ou à un autre on tombe mais si on veut reparler en faisant que des suppositions de cet homme de Toulouse apparemment il est seul qu'est-ce qu'il peut avoir comme soutien même s'il a prévu une retraite que sais-je moi une chambre de bonne quelque part je ne sais pas peu importe ou bien il est à 4 heures de l'Espagne qui le sait mais en même temps il va falloir qu'il sauve sa peau alors à moins qu'il n'ait un comportement suicidaire et qu'au final bon tout ça on n'en sait rien une traque c'est vraiment l'opposition de deux volontés celle de la police d'abord parce que c'est leur devoir parce que quelquefois on pourrait penser qu'on agit parce qu'il y a une pression de la hiérarchie des médias ou de tel ou tel non d'abord on est là on est payé pour ça et les policiers ont envie d'arrêter un criminel et cette envie évidemment augmente au fur et à mesure ils sont extrêmement motivés tous les policiers qui travaillent en ce moment vous diriez ils sont hyper motivés alors j'allais dire qu'il y a un plus supplémentaire par la dimension on l'a dit la dimension horrible de l'affaire mais de toute façon les gens sont motivés comme ils sont motivés sur des tueurs d'enfants comme ils sont motivés sur des gens qui s'attaquent à des gens sans défense et les militaires étaient sans défense et quelle est l'importance des tuyaux dans ce genre d'enquête est-ce que la police espère secrètement que d'un seul coup le téléphone va sonner et quelqu'un va dire écoutez je sais quelque chose ça c'est la part de chance qui est là dans toute enquête la traque des ravisseurs de Maurice Laribière par exemple c'est la part de chance à un moment ou à un autre il y a tout le boulot et puis clac quelque part il y a un moment quelqu'un qui dit ben moi j'ai vu là et c'est le témoignage capital qui peut arriver n'importe quand pour conforter le travail quotidien merci beaucoup Charles Pellegrini l'ancien patron de l'office central de répression du banditisme et auteur d'histoire de PJ qui est sorti récemment aux éductions de la manufacture du livre merci Charles Pellegrini merci Nicolas dans un instant ça va mal finir merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous